bon bon bienvenue les gars je vous ai promis un interview spécial avec un millionnaire déclaré et là maintenant je le mets très mal à l'aise quand j'ai dit ça parce que mais il faut qu'on soit décomplexé Franck qu'est ce que tu penses ça il faut qu'on soit décomplexé non ça me fait mal à l'aise c'est juste qu'à me faire rire parce que c'est sûr qu'il y en a peut-être qui me connaissent moi je dis à franck il faut faire la différence entre être arrogant et savoir se vendre tant que vous ne crachez pas sur les gens et vous n'insultez pas vous n'avez pas de trucs malsains que vous dites par rapport à d'autres personnes et que vous dites ce que vous êtes et ce que vous avez accompli il n'y a rien de mal à ça et on devrait même l'être plus parce qu'il faut motiver la jeunesse il faut motiver la jeunesse à chercher l'argent et de manière propre bref on a franco ici aujourd'hui vous l'avez vu sûrement dans une des vidéos qui est paru il y a quelques jours où la semaine passée sur sur la chaîne on va prendre un peu plus de lui il fait son argent dans quoi exactement qu'est-ce qui marche ici au burkina tu as dit que tu aimeras être bien dans notre pays d'est-ce que tu es dans notre pays ou bien pour l'instant tu es au burkina pour l'instant il aimera bien s'étendre et tout dans frac est-ce que tu peux si te plaît te réintroduire pour ceux peut-être qui n'ont pas vu la vidéo précédente moi c'est franc compagré je suis bourkinavé voilà je suis promoteur d'une start-up là nebilis le nom de la start-up c'est nebilis groupe voilà on nous sommes dans l'agriculture dans l'élevage dans la distribution de produits de crue de produits agricoles la transformation le recyclage formation mais tout ça en fait englové dans une méthode écologique quand une méthode écologique ça veut dire quoi exactement déjà en fait on fait la promotion de l'écologie voilà la protection de l'environnement et tout donc tout ce qu'on fait comme activité notamment l'agriculture l'élevage la transformation le recyclage et tout voilà on essaie de brûler un peu toutes ces valeurs là à travers les activités qu'on mette ok tu peux prendre un exemple d'accord prenons un peu quoi voilà il ya une structure que j'ai connu en voie d'ivoire voilà qui essaie de promouvoir en fait la culture hors sol voilà et la culture hors sol en fait les substrats qu'ils utilisent pour pouvoir promouvoir cette culture là ce sont les fibres de coco des fibres qui entre la noix et la peau là voilà ils utilisent ça en remplacement de la terre voilà et on peut cultiver dedans voilà ce sont des trucs comme ça un peu en fait nous on essaie de faire la promotion un peu de ces produits là voilà et actuellement je suis sur un projet mais là je peux pas parler du projet là avant que ça naisse voilà mais là c'est de pouvoir mettre en pouvoir mettre sur place à essayer de valoriser un peu les tiges de bananes parce qu'ici au burkina les tiges de bananes en fait quand on finit de produire de la banane les tiges on les jette voilà pourtant en fait ces tiges là on peut utiliser ces tiges là pour faire vraiment beaucoup beaucoup de choses et le projet en fait c'est par rapport à ça oui j'ai cru voir des informations par rapport à ça passer quelque part sur internet mais j'aurai hâte de faire un suivi avec toi pour que tu tu nous informes un peu plus de ce projet là ce projet là mais non j'ai une question un peu je sais pas comment dire bon un peu profane disons ok tu as dit que je pense dans une de nos conversations dans le passé soit c'est aujourd'hui soit c'était des jours plusieurs jours en arrière que tu également dans la transformation dont dans l'industrie de manière semi-automatique semi-automatique voilà tu viens de répondre à la question qu'est ce que tu penses de l'industrie réalisation et de nos tendances à souvent imiter à tout prix ce que l'occidental fait ou ce que l'asiatique fait et à vouloir reproduire celle-ci en afrique je pense que déjà notre notre comment je pourrais dire ça ce qui nous caractérise en fait c'est déjà en fait nos valeurs nos cultures voilà donc facilement si on veut se faire pendant l'extérieur il faudrait qu'on essaie de mettre un peu ces les chinois ils ont même quand tu regardes même la plupart du temps dans ce qu'ils ils réalisent là tu ressens vraiment un peu la culture de là les européens également voilà comment ça tu ressens leur culture je prends un exemple simple tu vas voir en fait les chinois ils ils exportent facilement leurs baguettes le style de plat dans lequel ils dans lesquels ils mange même leur gastronomie parce qu'ici on voit aujourd'hui aujourd'hui on voit beaucoup de nouilles chinoises un peu partout tout les choses qu'on nous avons fait cuire en deux trois minutes là voilà le truc c'est que nous on essaie pas de trouver ce qui est propre à nous avant de pouvoir peut-être passer au mode industriel voilà on veut la plupart du temps copier textuellement ce qu'ils font là bas voilà parce que je me dis en fait là quand on prend un exemple c'est bien sûr certains de nos dénommés locaux ici on a ce qu'on appelle le riz soumbala voilà le riz soumbala c'est fait à base des graines le soumbala en fait fait à base des graines de neré voilà on prend ça devient une épice qu'on met dans le riz et tout et ça c'est bon là j'ai vu une structure ici qui fait ça en prévue voilà je me dis en fait des initiatives comme ça on essaie d'industrialiser ça ça va vraiment marcher parce que ça met en avant déjà une de nos cultures et aussi en fait ça permet de pouvoir produire en grande quantité c'est de desservir un peu tout le monde est-ce que laisse-moi pousser la réflexion est-ce que le problème de l'industrialisation celle est le processus et la méthodologie ou bien c'est ce qu'on se transforme et là la résultante parce que moi je suis vraiment plus dans le processus de transformation ok les machineries ou ok ok moi j'étais plus en fait dans le résultat dans les résultats c'est non moi personnellement ce que je pense de l'industrialisation ça forcément fait ça ça place partout on se voit qu'on dise avec l'explosion démographique qui est là actuellement là on ne peut pas satisfaire tout le monde sans passer par l'industrialisation comment ça ça c'est un truc que j'entends tout le temps si si on peut pas satisfaire on ne peut pas satisfaire tout le monde je te prends un exemple simple en fonctionnant avec moi mon domaine produire bio c'est bien consommer bio c'est bien mais on ne peut pas nourrir toute la population avec du bio pourquoi parce que déjà le processus est très long le processus de comme on appelle ça encore de production avec le bio il est plus long que le processus avec de manière conventionnelle ok bon moi j'ai une autre question par rapport à ça est ce que c'est parce que on veut à tout prix nourrir la population avec un produit précis qu'on ne peut pas nourrir toute la population ou on peut pas juste nourrir toute la population peu importe la diversité des produits je comprends pas la question je peux me répéter donc est ce que c'est parce que par exemple au niveau des poulets parce qu'ici au Burkina j'ai vu qu'il y a une grosse demande en poulet c'est ridicule c'est ridicule au niveau des poulets c'est parce qu'on ne peut pas nourrir toute la population le poulet ça veut dire que la population va mourir de faim parce qu'il y a d'autres alternatives donc est-ce que le problème c'est vraiment être capable de ne pas nourrir la population ou c'est être capable de ne pas nourrir la population avec un produit bien précis souvent souvent si ça dépend de comment je dis en ça dépend de la demande du marché voilà ça dépend de la demande du marché tu as parlé de poulet ici le poulet a beaucoup demandé mais avec le poulet local on ne peut pas nourrir la population et j'aime vos poulet ils sont maigres comme tout vous pouvez sentir qu'ils sont organiques quoi c'est ça ils sont maigres et puis ils ont vraiment beaucoup de poulet c'est un peu ça on peut pas nourrir toute la peau on peut pas nourrir tout ce qu'ils veulent manger du poulet avec nos poulet locaux donc forcément faut qu'on passe à l'intensif qui est le poulet du cher le coquelet et tout mais ça n'a pas des effets bien sûr ça des effets ça des effets négatifs mais bon comment dit en fait qu'est-ce qui n'a qu'est-ce qui n'a pas d'effet secondaire franck faut pas passer à papa je peux donner beaucoup de choses qui n'ont pas surtout les plantes là moi je suis d'une région du sud du carabonais on mange beaucoup de légumes et à ce que je sache les légumes n'ont pas vraiment des faits négatifs oui les légumes n'ont pas d'effets négatifs ça c'est en fait quand tu suis la bonne pathologie combien c'est déjà le comment on appelle ça si tu passes toute ta vie à manger que des tomates 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 c'est sûr qu'il y aurait une certaine carence en quelque chose oui mais il y a une diversité justement dans les légumes voilà en tout cas moi mes arrière-grands-parents c'est tout ce qu'ils ont mangé ils sont morts à plus de 100 ans pas de maladies et tout j'imagine que c'est juste que bon je dirais que par rapport à l'individualisation là c'est un peu comme ce que j'ai dit je pense que chaque chose a sa place mais comme tu l'as dit aussi c'est peut-être souvent le problème se pose parce que on pense à un seul type d'alimentation ou un seul type genre de produit histoire de pouvoir satisfaire un peu tout le monde on n'a pas l'audace de pouvoir essayer de faire de nouvelles choses ou de diversifier voilà diversifier en fait les choses je pense que c'est le problème se pose un peu à ce niveau et moi je me dis aussi qu'on parle beaucoup de autosuffisance ou la nourriture bio ne peut pas suffire à tout le monde on ne peut pas nourrir toute la population avec du pur bio pourquoi ne pas et bon ça c'est nous taper sur nous un nouveau entrepreneur je vous le dis déjà mais pourquoi ne pas justement faire la promotion de l'élevage à domicile que les gens fassent leur élevage au lieu de bon je vois que france n'aime pas trop ça ça veut dire ça veut dire moins d'argent pour lui non non moi même si je suis dans la promotion de jardin à domicile ok tu vois et si c'est vraiment chacun dans la population chaque africain produit ce qu'il mange problème résolu 1 c'est qu'ils disent que le bio là ne peut pas nourrir ça peut nourrir tout le monde je pense que c'est une question de stratégie et d'approche ce qu'on se convoie en tout cas vu sur cet angle là si chacun produit ce qu'il mange je pense qu'on pourra atteindre en fait cette auto-finance c'est cet auto alimentaire très facilement voilà mais le truc c'est que tout le monde n'est pas dans cette dynamique là raison pour laquelle en fait il y a les services intermédiaires qui ont commencé à avoir l'apparition des services intermédiaires notamment notamment le service de livraison AliExpress fait l'argent dans ça Amazon fait l'argent dans ça parce que voilà parce qu'en fait chacun veut rester dans son pays de confort et pouvoir avoir ce qu'il veut c'est un peu tout ça quoi toi pour être précieux tu es dans quoi exactement dans l'agriculture je suis beaucoup dans la maraîchiculture je n'aime pas les cultures maraîchères je sais pas c'est plus c'est trop de travail et le fait c'est juste que là en fait en contre-saison c'est un peu plus compliqué parce que des maladies sont un peu plus accentuées en cette période là beaucoup plus de traitement sinon on produit toute l'anine et l'élevage élevage on est un peu dans tout ce qui est lapin ah vous faites du lapin ici le lapin également demande beaucoup non si si il y a beaucoup de demandes beaucoup de demandes de lapins on est dans les coulées locaux les chèvres les bœufs les potons les gens qui disent ils veulent faire business là voir les informations que vous donnez gratuitement vous allez payer parce que c'est souvent comme ça que moi j'arrive à voir mes informations dans des discussions comme ça avec des amis des amis et souvent même sont des gens qui vont vous prendre par la main m'amener dans leur truc me montrer c'est là vous voyez la demande et quand on dit vous voyez la demande c'est du genre peut-être qu'on parle le téléphone sonne a besoin peut-être de je sais pas une je prends un exemple peut-être 1000 lapins et le gars se rend compte que non je n'ai que peut-être 200 ou 300 lapins la demande explose le gars ne sait pas où trouver l'autre 800 700 lapins ah je vais me payer non mais bon merci merci pour les informations que tu partages avec toi merci beaucoup franck en espérant que je vais te créer de la la compétition sur le marché mais je sais que lui il n'a pas peur lui il sa tête là il dit même venez 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 compétire les gars venez on se fait l'argent au burkina c'est la compétition elle est bonne elle est très bonne ça te permet de te surpasser exactement en fait je pense que les gens doivent beaucoup apprendre de leurs concurrents que de les détester ou de le combattre parce que le concurrent en fait il apporte quelque chose que tu n'as pas et il éveille en toi quelque chose qui est endormi en fait voilà donc quoi qu'on dise la compétition soit son moi j'aime ça en tout cas ok franck vous a dit qu'il aime ça donc il vous attend bon je veux que j'aimerais qu'on revienne sur un dernier point avant de conclure la petite discussion l'aspect écologique dans l'élevage quel est l'un des aspects sur lesquels les africains devraient travailler le plus l'aspect écologique c'est l'élevage déjà en fait c'est de parce que avec quand tu connais un peu les plantes voilà il y a certaines plantes en fait qui aident vraiment déjà à soigner bien les animaux les plantes servent à soigner les animaux si en fait quand tu regardes la plupart du temps les animaux ils n'ont pas exactement le même système immunitaire que nous mais quand tu as la composition des produits vétérinaires qu'on utilise pour les animaux là tu retrouves à peu près les mêmes molécules qu'on utilise pour tous nos produits je te prends un exemple simple quand tu vois quand je commençais au début j'ai une de mes chefs qui avait le rhume la chèvre a le rhume il y a un peu qui soigne les animaux et tout il est venu il a coupé un citron et il a pressé dans les narines de la chèvre il a fait ça pendant deux jours et ça a coupé le rhume je suis un passionné du chien aussi et les chiots comme ça ils ont une maladie qu'on appelle la parvovirose qui fait faire la diarrhée ça fait comme tu connais voilà et dans les traitements tu te rends compte que les gens sont les mêmes produits qu'on utilise pour notre diarrhée on utilise quoi avec eux on utilise quoi euh spasfo on a tout la diarrhée chez l'homme et chez les chiens c'est pareil souvent quand tu veux des parasitaires les chiens aussi même des parasitants qu'on utilise pour nous on les utilise avec les chiens donc tu te rends compte que l'un à l'autre ce qui peut nous soigner de manière traditionnelle ça peut le soigner aussi également mais est-ce que ça veut dire que tu es contre les vaccins pour les animaux non non je ne suis pas contre le vaccin pour les animaux en fait il ne faut pas forcément en fait tout mettre dans ce dans ce volet là voilà parce que en fait nous aussi le volet écologique qu'on met en avant là c'est de pouvoir montrer qu'avec certains trucs de la nature voilà on peut utiliser pour atteignir les traitements qu'on fait sur les animaux parce que quand on utilise le vaccin le médicament et tout compte et qu'on l'administre aux animaux là il y a des problèmes aussi qui se répécutent après sur le R1 et ce qu'on oublie aussi c'est que ça se transmet de eux à nous hein exactement beaucoup de personnes oublient ça exactement donc parce que le vaccin est limité à même durant la cuisson parce qu'on nous a dit qu'avec la cuisson les températures élevées exactement mais les études ont prouvé tout l'inverse donc vous les poulets bio est-ce que c'est du coq à l'âne vu qu'on parle de l'élevage les poulets bio que vous vendez parce que j'ai l'impression que ce n'est que ce que vous vendez ici et c'est vraiment très bon les animaux sont élevés dans la nature exactement est-ce qu'ils sont vaccinés ou c'est comme les coqs normaux qu'on laisse là comme à l'époque là de nos parents ou maintenant que les les produits ont commencé à rentrer il y en a qui vaccinent mais il y a plein qui ne vaccinent pas leurs animaux ils laissent les se promener comme ça ils n'ont jamais eu de traitement toute leur vie jusqu'à ce qu'on batte les ventes sans problème tu as des remarques quand tu les manges ici en fait on assaisonne même pas ce poulet là on les flamme seulement on va te mettre du sel, du piment ah c'est pas assaisonné tu sais pas si tu as mangé le poulet flambé du burkina oui oui j'ai mangé le poulet à l'ail, le poulet flambé le poulet à l'ail assaisonné à l'ail mais le poulet flambé simple il n'est pas assaisonné et j'ai beaucoup aimé par rapport à l'ail parce que les filles aimaient le poulet à l'ail moi j'ai beaucoup aimé le poulet flambé il n'est pas assaisonné c'est juste du sel, de l'huile, du piment et quand tu manges à vraiment tous les goûts à l'intérieur comparativement à ce qu'il y a au poulet les gens qui cherchent le poulet, les poulet naturels là je pense que de tous les pays que j'ai fait le burkina reste devient, reste devient le number one parce que la première fois que j'ai vu le poulet l'ail mais il est maigre, vous ne le nourrissez pas c'est quand le serveur dit c'est du poulet bio j'ai dit aaaaah now you understand, now you understand tout ce qui est bio prend du temps c'est ça ça prend du temps mais ça vaut la peine pour la santé et tout et ça vient avec son prix exactement, il est plus cher que le poulet cher la santé n'a pas de prix non, il est plus cher que le poulet cher bon un dernier mot là pour les entrepreneurs que ce soit africain, que ce soit de la diaspora que ce soit... en fait déjà ce que je veux dire c'est de croire déjà en ce que vous faites voilà et même si quelqu'un d'autre est dans le même domaine ça n'empêche pas le fait de vouloir se lancer dans ce que vous voulez faire voilà parce que comme j'ai dit en fait la conquérance ne doit pas stopper la créativité de tout un chacun voilà c'est déjà ça et ce que vous comprennez pas il faut demander parce que ici les gens ont tendance à avoir honte de demander quand ils comprennent pas cette chose non parfois les francophones ils savent même pas dire ce qu'ils savent c'est ça en fait oui je sais, ça c'est les francophones de partout il faut dire tu sais pas ça t'enlève rien exactement au contraire même quelqu'un qui peut te contacter et vous échanger c'est ça donc bon déjà c'est un peu ça et puis qu'ils arrêtent d'être dans le déni dans le déni tout le temps voulant montrer que ça va bien je suis entrepreneur j'ai commencé à entreprendre ça va bien chez moi et toutes les choses comme ça en fait on a rien à prouver à qui que ce soit exactement voilà on a rien à prouver à qui que ce soit l'essentiel c'est de pouvoir toi-même être épanoui dans ce que tu fais prendre soin de ceux qui te sont chers voilà tu n'as pas à faire de grands voyages aller payer des sacs hors de prix juste pour montrer que tu as réussi pendant que vraiment c'est pas le cas c'est un peu tout ça et aussi je voudrais passer une information j'organise en fait un salon sur l'écologie qui va se dérouler du 25 au 27 à Niamey 25 ou 27 quoi ? Novembre Novembre 2021 à Niamey ok je pense que dans les différentes publications elle va peut-être vous relayer un peu les informations relatives à ça pour ceux qui sont en Afrique qui veulent participer ils auront toutes les informations dessus pour ceux qui sont en Europe ou aux Etats-Unis qui veulent venir aussi voilà si les restrictions du Covid là ils arrivent à être atteignées ah ce sera dénu ici novembre je vais mettre les informations sous la barre des commentaires voilà donc prenez le temps de regarder avant ça tu m'as parlé d'un événement moi qui m'intéressais en mars ici sur l'entrepreneuriat oui on est en train de mettre en place un événement sur l'entrepreneur africain voilà mais bon la charité bien nous donne on commence par soi-même on va commencer au Burkina c'est un salon qui sera international voilà c'est de mettre en avant en fait les entrepreneurs locaux qu'au moins ils puissent avoir des chances de pouvoir avoir certains financements de certains bons bailleurs de fonds certains investisseurs et tout voilà ok super ben merci beaucoup pour ton temps Franck très apprécié merci à vous bon nous on continue la balade on est arrivé même là parce que j'ai vu Banfora justement donc nous on va aller un peu s'amuser je veux prendre la vue du drone j'ai mon bébé ici comme d'habitude je l'ai aminé avec moi je veux prendre la vue je peux vous balancer certaines images après cette vidéo aussi et donc c'est ça les gars on est bien au Burkina Faso qui est si je me trompe pas le huitième pays en Afrique que je vous amène avec la petite caméra en un an ça c'est du jamais vu les gars et je suis très contente que ce soit du jamais vu c'est également pour ouvrir les esprits des gens et que les gens réalisent que s'il y a une soeur qui le fait je peux également le faire voilà un peu tout la famille je vous dis à la prochaine vidéo et restez accrochés pour les images qui vont suivre qu'ils sont qu'ils sont en plus nous nous